C'est un secret pour personne que Novak Djokovic est l'un des meilleurs joueurs de tennis à avoir jamais pris une raquette. Actuellement classé numéro 1 mondial, le joueur serbe a remporté 20 titres du Grand Chelem, mais ce n'était pas une voie facile vers le succès. Saviez-vous que la légende du sport a deux frères qui jouent également au tennis ? Les frères cadets de Novak, Marco et Jorge, sont également des joueurs de tennis professionnels et ils ont un sérieux talent. S'ils ne sont pas aussi connus que Novak, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la même poussée que lui. La famille s'est davantage concentrée sur la réalisation des rêves de tennis de Novak Djokovic que sur ceux de Marco et Jorge. Leur mère a même dit qu'elle était désolée de ne pas avoir consacré assez de temps et d'attention à ses plus jeunes fils. Mais soyons clairs, les trois frères ont bien plus que du tennis pour eux, ils ont une belle fraternité. Jamie et Andy Murray Jamie est le frère aîné et est classé numéro 7 en double et numéro 834 en simple et il compte 13 titres en double. Récemment, il a fait équipe avec son frère de 28 ans, Andy, pour propulser la Grande-Bretagne en finale de la Coupe Davis. Avec leur mère, Judy, les Murray sont devenus la famille royale du tennis. Le double champion du Grand-Chlem, Andy, a déjà atteint la deuxième place du classement mondial. En 2013, il a apporté à la Grande-Bretagne son premier champion de Wimbledon en 76 ans. Bernard Tomic a connu le succès en simple, mais sa sœur cadette Sarah Tomic n'a pas encore fait de grand bruit sur le circuit WTA. Bernard Tomic peut être considéré comme l'un des sportifs les plus controversés d'Australie. On a très souvent parlé de ce joueur australien. Il est arrivé sur le circuit professionnel en prophète, la prochaine merveille, qui était censé tout prendre et faire rayonner le tennis australien à travers le monde. Malheureusement, il n'a pas pu gérer la pression. Né à 3 minutes d'intervalle, Bob et McBrien ont amené de l'excitation en double masculin et afficheront leur succès dans le tennis Hall of Fame. Les frères Brian devancent les Murray malgré le succès d'Andy en raison de leur parcours historique en double. Les jumeaux identiques ont remporté 106 titres en double, un record de tous les temps. Ils ont également remporté 12 titres du Grand-Chlem ensemble et séparément plusieurs championnats de Grand-Chlem en double mixte. Ils ont remporté la médaille d'or olympique en 2012 et détiennent le record de la Coupe Davis pour le plus grand nombre de victoires en double. Arina et Anastasia Radianova sont classés numéro 32 et 72 en double. Les deux sont classés en dehors du top 250 en simple. Contrairement aux sœurs Williams, les Radianova jouent régulièrement en double avec d'autres partenaires. Les sœurs Chan, Hao Ching et Jung Jan ne sont que la troisième paire de frères et sœurs à se qualifier pour la finale WTA en double. Les autres étaient Manuela et Katerina Maleva en 1986 et Venus et Serena Williams en 2009. Jung Jan est classé numéro 259 en simple et a 14 titres en carrière en double. Hao Ching a 8 titres, est classé numéro 6 en double et a remporté le titre en double à Cincinnati. Serena et Venus Williams sont le duo de frères et sœurs le plus titré du tennis aujourd'hui. Ils ont un total combiné de 28 titres de Grand-Chlem en simple, 13 titres du Grand-Chlem en double et 3 médailles d'or olympiques. Serena a remporté 2 titres du Grand-Chlem en double mixte. Ils ont accumulé plus de 105 millions de dollars de prix en argent et le duo reste premier et deuxième parmi les joueurs actifs du WTA Tour en termes de victoire en Grand-Chlem. Si vous voulez regarder d'autres vidéos de tennis incroyables, cliquez à droite ! Sous-titrage ST' 501